Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver en direct sur 20 minutes TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, sachez que le Brief Info, ce sont 20 minutes d'informations durant lesquelles on fait le tour de l'actualité de notre région. Et on démarre tout de suite avec les titres. Nous parlerons de cet ancien instituteur qui a été condamné, et oui, pour avoir embrassé des élèves. Les faits se sont déroulés entre les années 90 et 92. Il a écopé de 10 mois de prison avec sursis. On y revient dans quelques instants. Nous parlerons de ces déserts médicaux. Et oui, si vous aussi vous galérez très clairement à trouver des médecins, sachez que l'entreprise Vive a imaginé pour vous des solutions. Là encore, nous étions à la conférence de presse ce matin. On vous en parle. Nous parlerons ensuite des législatives. Et oui, vous le savez, nous suivons de très près ce feuilleton politique. Alors on vous proposera l'épisode 8 de la météo du SEM. Et puis on finira cette information avec les soldes d'été. Oui, si vous ne le saviez pas, sachez que c'était bien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y avait autant de clients qu'attendus ? Là encore, nous serons sur le terrain. Vous êtes dans le Brief Info. C'est parti. Et on démarre, je vous le disais, avec cet ancien instituteur qui vient d'être condamné pour atteinte et agression sexuelle sur neuf anciennes élèves de l'école élémentaire Félix-Fort dans le 15e arrondissement de Paris. L'homme est accusé par plusieurs anciennes élèves de les avoir embrassés sur la bouche. L'effet se serait déroulé dans les années 1990 avec des plaignantes qui étaient à l'époque en CM2. L'accusé, aujourd'hui âgé de 65 ans, est copé de 10 mois de prison avec sursis pour les agressions commises à l'encontre de trois d'entre elles. Direction la Seine-Saint-Denis, à présent, où l'homme qui avait pendu son chien à la grille d'un lycée vient d'être condamné, lui aussi, à huit mois de prison ferme. La découverte de son chien Paco avait ému tous les habitants de Drancy. C'était le 18 août 2023. Dépêchés sur place, les policiers n'avaient pu que constater la mort du Malinois âgé de trois ans. L'accusé n'a pu assister à son propre procès car il est actuellement déjà incarcéré en Roumanie pour d'autres faits de violence. Trouver un médecin quand on habite en banlieue, c'est souvent un problème. Mais quand on habite en ville, ça l'est également. Et oui, alors pour lutter contre les déserts médicaux, c'est la mission que s'est donnée, donc la société vive. Elle propose des solutions adaptées. Ce matin, dans le 5e arrondissement de Paris, nous étions présents pour entendre les solutions proposées. Et nous allons justement y aller avec Antoine Boitel. Un Français sur cinq, environ, peut renoncer à des soins du fait d'une difficulté d'accès. Dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, quand on habite en plein désert médical, on le sait très bien, se faire soigner est devenu une vraie gageure. En créant plein 21e siècle, le groupe de santé vive a pour sa part décidé de relever le défi en proposant des solutions d'accompagnement au territoire. Partout dans le territoire, il y a ici ou là des problématiques d'accès aux soins. L'accès aux soins généralise comme l'accès aux soins à certaines spécialités. Donc c'est vraiment un peu partout, y compris dans les grandes métropoles. Nous ne sommes évidemment pas les agences régionales de santé, donc c'est la première responsabilité. Mais nous contribuons à apporter des projets, directement ou indirectement, autour de l'accès aux soins. Donc ce sont des centres de santé. On va faire un travail avec ASSIST, qui est une association que nous avons montée avec la Caisse des dépôts et consignations, et qui permet d'étudier des projets pour faciliter justement l'accès aux soins. C'est comme ça qu'on a mis en place un certain nombre de centres de santé dans les Pays de Loire. C'est comme ça aussi qu'on a travaillé sur un centre de santé à Moulins, dont vous voyez un peu partout sur le territoire. On a aussi l'accès à la santé dentaire, qui est un sujet qui est aussi rendu difficile dans un certain nombre de territoires. Donc là, nous avons lancé Vive Dentaire, qui sont nos propres soins centres de santé dentaire. Et ensuite, sur une partie accès aux soins auxquels on ne pense pas, on a dans certaines activités, notamment médicales, chirurgicales, obstétriques, on a des territoires sur lesquels nos cliniques construisent, avec l'aide des parties prenantes locales, des capacités d'accès aux soins. On a par exemple Pavillon Mutualité dans le sud-ouest, qui a des services d'urgence. Nous avons aussi des activités d'accès à certains soins médicaux en Bretagne ou en Bourgogne. Donc voilà, c'est l'ensemble des sujets, sur l'ensemble des activités, nous essayons de porter des projets d'accès aux soins, aux côtés de tout ce qui est fait, à la fois par les agences régionales de santé, mais aussi par les pouvoirs publics de manière plus générale. Allez, c'est le moment de faire le point sur les législatives, avec notre feuilleton proposé par Antoine Boitel. Aujourd'hui, l'épisode 8 de La Météo du Seum. Ouais, j'étais en train de faire ma petite pastille super intéressante sur la météo du Seum des législatives anticipées en Ile-de-France. Bah, je faisais un micro-trottoir dans la rue, tu vois, pour demander aux gens pour qui ils allaient voter la semaine prochaine. Et là, tu sais pas sur qui je tombe. Monsieur, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a quoi, là ? Vous êtes qui, vous ? C'est pour un micro-trottoir. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez me dire pour qui vous allez voter pour les élections législatives, s'il vous plaît ? Oui, pour Bruce Springsteen. Mais... Mais si, c'était Corbier du Club Dorothée, s'il te plaît. Truc de dingo, ou quoi ? Et alors là, je regarde Bernard Minet droit dans les yeux et je lui demande... Monsieur, mais vous êtes... Vous êtes Jackie du Club Dorothée ? Et tu sais pas ce qui me répond, le mec ? Oui, c'est moi, Jackie du Club Dorothée, pourquoi ? Si, bien tiens. Hi, I'm Antoine Boitel. Welcome to the Météo du Seum. Après cette petite minute dans la rubrique People de qualité... Vas-y. Direction la 7e Circo des Yvelines. Et plus précisément, à Conflans, Saint-Honorine. Alors, les gros nuages de seum dans cette circo, ils sont surtout dus au fait que Aurélien Rousseau, donc l'ancien ministre de la Santé, qui a quitté le gouvernement et donc la majorité après le vote sur la loi immigration, va se présenter sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, via Glucksmann, Place Publique, etc. En face de lui, Nadia He, ancienne ministre déléguée à la ville dans le gouvernement Castex, c'est-à-dire Ensemble, Renaissance, Majorité, etc. Mais si on s'arrêtait là, ce serait pas encore assez drôle. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute dans le mix ? Mais ouais, on met du Babette de Rosière. Babette de Rosière, restauratrice, animatrice de télévision, femme politique. Et qu'est-ce qu'on ajoute encore dans le mix ? Mais oui, Hélère a également investi un candidat dans la même circonscription. Vous vous rappelez peut-être que l'autre jour, j'ai interviewé une grande pointure de l'analyse en communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet. Et vous savez pas quoi ? Je lui avais aussi demandé ce qu'il pensait de Babette de Rosière. On l'écoute. Elle est les candidates RN maintenant. Donc, on sait pas très bien où elle sera demain. Mais c'est des grandes gueules, souvent dans la gastronomie, qui incarnent le terroir parisien. C'est une invention du communicant Stéphane Fouck, c'est de Yannick Allénaud, le chef. Et ça, c'est le titi parisien, grande gueule, qui revendique, qui, voilà. Mais ça passe dans le ciel parisien et les vraies politiques demeurent. Voilà, voilà. C'est tout pour la météo du Somme pour aujourd'hui. On se dit à demain. Un cambriolage sur trois. Effectivement, un cambriolage toutes les trois minutes. Et oui, c'est le constat que l'on fait en France. Alors que dans quelques jours, les vacances estivales débuteront et que vous prévoyez peut-être de partir loin de chez vous pour déconnecter, la peur de se faire cambrioler est significative. Olivier vous propose donc de découvrir comment installer un système de vidéosurveillance pour partir l'esprit tranquille. On le suit. L'été, c'est malheureusement la période des cambriolages. Mais il existe maintenant des solutions pour protéger votre maison tout seul, en le faisant soi-même, sans aucun abonnement. Comment ça fonctionne ? Eh bien, je vais poser directement la question à un fabricant. Je suis à Boulogne-Biancourt. Suivez-moi. Et c'est ici que ça se passe. Bonjour Florent. Bonjour. Donc je vais pouvoir surveiller ma maison tout seul grâce à mon téléphone portable. En gros, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est la nouveauté grâce aux caméras connectées. En fait, plus besoin de faire appel à des solutions de télésurveillance qui peuvent être parfois un peu chères et puis pas forcément adaptées aux besoins réels qu'on a. Maintenant, on a sur le marché des caméras qui sont connectées en fait et qui permettent assez rapidement et assez facilement d'avoir accès à ce qui se passe chez soi, de voir et d'être rassuré quant à ce qui se passe à la maison. Do it yourself jusqu'au bout, puisqu'on installe nous-mêmes. Donc, pas de coup d'installation non plus. Oui, c'est toute la philosophie de ces solutions. En fait, on a juste à les brancher. Quelques minutes suffisent. La caméra intérieure se branche. Il faut juste une connexion Wi-Fi. La caméra extérieure, pour surveiller l'extérieur, elle est un poil plus longue à installer parce qu'il faut l'installer à la place d'un éclairage. Mais c'est quelque chose qui se fait sans être un grand bricoleur en quelques minutes. Donc après, moi, je vais en vacances à l'autre bout du monde. S'il y a quelqu'un qui entre dans mon jardin, je suis au courant tout de suite. Oui, ça se passe en fait dans ton smartphone. Donc, tu reçois les notifications que tu as sélectionnées. C'est tout l'intérêt aussi. Tu ne reçois que les notifications qui t'intéressent. Tu ne recevras pas si c'est un chien qui rentre dans ton jardin. Par contre, si c'est un humain, tu seras capable de faire la différence grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle. Ou une voiture aussi. Oui, exactement. On fait la différence en extérieur entre les voitures, les animaux et les personnes. Et puis en intérieur, on a de la technologie de reconnaissance faciale qui permet de te reconnaître ou de me reconnaître. Donc, si c'est la belle-mère qui entre, on peut la laisser ou pas en fonction de son... Et sinon, on appelle la police. On peut le faire aussi, évidemment. C'est ça, exactement. En fait, si tu deviens ton propre télésurveilleur, tu vois ce qui se passe chez toi et tu es capable ensuite d'appeler la police si jamais il y a quelque chose, une infraction, etc. Ça, c'est grâce à la caméra. Et puis, on peut aller encore plus loin avec le système d'alarme, notamment les fenêtres et les portes qui s'ouvrent. Il y a le détecteur aussi qui est connecté à mon téléphone portable, de la même manière. Oui, c'est ça. En fait, la philosophie du système, c'est que la caméra est le centre névralgique. Et puis, tu peux lui associer des accessoires. Donc, on a une sirène pour faire sonner à l'intérieur. On a des détecteurs d'ouverture de portée de fenêtres qui, eux, te permettent d'une, de vérifier si ta fenêtre est ouverte ou fermée pour les têtes en l'air. Et puis aussi, de détecter les vibrations pour être prévenu avant même l'intrusion chez toi. Et ça, je vais payer un abonnement pour ça ? Alors, ça dépend. C'est ce sur quoi il faut être prudent quand on achète ces solutions de caméras. Certaines caméras proposent, en fait, des abonnements pour bénéficier de toutes les fonctionnalités qui vont de 3 à une dizaine d'euros. Nous, chez l'État de mots, notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc, dès le premier jour où tu achètes la caméra, tu bénéficies de toutes les fonctionnalités et de toutes les mises à jour gratuitement. Et la caméra m'appartient ? Oui, elle est à toi. Et tu bénéficieras de toutes ces fonctionnalités à vie. Donc, on va sur votre site en commande, en fonction. Et puis, c'est peut-être le moment, d'ailleurs, avant les JO, avant l'été, de s'équiper. Oui, c'est exactement la période, parce qu'en fait, après une petite pause post-crise sanitaire, les cambriolages réaugmentent. Et on approche de l'été, qui est une période ultra-propice au cambriolage, avec les gens qui quittent leur résidence pendant plusieurs semaines. Donc, c'est clairement le moment d'avoir des solutions de sécurité chez soi et des solutions de sécurité connectées. Merci beaucoup, Florent. Merci à toi. Sécurisez donc votre maison vous-même. Voilà, vous avez les infos. Et c'est parti pour les soldes d'été. Oui, ce mercredi 26 juin, marquait bien le premier jour. Alors, il y a quelques années, les boutiques ouvraient à peine que les clients affluaient par quinzaines. Alors, pourquoi en ce premier jour, les temps semblent avoir bien changé ? Élément de réponse avec Mélanie Fort. Devant le rideau, personne ou presque. Dès que cette enseigne de prêt-à-porter donne le coup d'envoi des soldes, les premiers clients affluent. Des promotions estivales de moins 20 à moins 70%. Les prix affichés donnent un coup de pouce au portefeuille. Un petit débardeur, un petit peu original pour changer du basique. Il est à 50%, donc une belle affaire. J'ai trouvé un super pantalon fleuri. J'avais déjà un modèle, mais d'une autre couleur. Si des dizaines de clients cherchent les bonnes affaires, les soldes ont perdu de leur attractivité depuis les opérations promotionnelles appliquées tout au long de l'année, comme le Black Friday et les ventes privées. Si de nombreux passants n'avaient pas prévu de faire les soldes aujourd'hui, impossible de résister à l'appel des réductions. Je suis passée par hasard, je ne savais pas du tout que c'était les soldes, donc voilà, bonne surprise. Je ne vais pas beaucoup dépenser, on va garder pour les vacances surtout. Si je trouve quelque chose au coup de cœur quand ce n'est pas les soldes, je prends, et si je trouve quelque chose pendant les soldes, je prends aussi. Donc vous faites les soldes chaque année ? Non, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas ? Et c'est quoi le budget aujourd'hui ? 30 euros ? A 100 euros. Mais comment attirer les clients ? Pour marquer le rendez-vous des soldes, la marque n'organise aucune promotion au cours de l'année. Parce que nous chez Promod, aujourd'hui on prend le parti pris de faire moins de périodes de promotion. On a les soldes, effectivement, au mois de juin et au mois de janvier. Et c'est tout, depuis 2020, Promod ne participe plus au Black Friday. Aujourd'hui, c'est notre politique chez Promod de faire moins mais mieux. Selon une étude de l'Observatoire Encore Store du commerce indépendant, 88% des commerçants indépendants de la région voient leur activité souffrir de l'inflation. Une hausse des prix qui impacte les habitants. 51% des franciliens ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader comparé à l'année passée. On ne l'attendait peut-être pas là, mais c'est bien Daphné Burki qui a été choisie pour diriger la conception des costumes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques. Peu de gens le savent, mais la journaliste et animatrice de télévision avait initialement commencé sa carrière comme styliste dans de grandes maisons de luxe avant de rejoindre le groupe Canal+. Cette opportunité se présente en effet comme un retour aux sources en grande consécration. Sous-titrage Société Radio-Canada